Rebonjour à tous, bonjour, Shalom Aleichem Nous allons faire encore un petit chiot préparatif pour la fête de Shavuot Monsieur le Président, nous avons parlé de la préparation au matin de Torah d'après le roi Haim Akadosh Aujourd'hui, dans ce cours je vais faire quelque chose qui n'est pas mon habitude on va parler un peu d'une Torah que Rabbi Nachman a dit et c'est aussi une préparation, c'est une manière de se préparer au matin de Torah Rabbi Nachman Breslev, un de ses élèves qui s'appelle Rabbi Shemuchon Banski nous enseigne en disant comme ça Les jours qui séparent Pessah de Shavuot sont des jours de Teshuvah sont des jours de Teshuvah comme on a parlé au Shiroïm précédent c'est une préparation au matin de Torah c'est de faire Teshuvah comment on a dit comme on étudie le Masekhetavot, Pekéavot 49e, 49 jours pendant 7 semaines on étudie les Pekéavot qui nous apprennent les Midotovot et ainsi Spirata Omer Spirata Omer c'est pour réparer des Midot chaque fois on répare des Midot Rabbi Nachman nous enseigne qu'il y a une autre manière de se préparer au matin de Torah et il fait allusion à la Teshuvah qui vient grâce au Sefer Tehilim bien grâce au Sefer Tehilim on voit ce qu'on sait que la Teshuvah et le Sefer Tehilim sont les mêmes ont la même racine c'est-à-dire si quelqu'un veut faire Teshuvah Béhémet c'est comme quelqu'un il s'habitue au Sefer Tehilim il s'habitue à lire des Tehilim particulièrement lorsqu'un homme s'habitue à lire des Tehilim avec Kavana ça veut dire il ne lit pas Tehilim sans prononcer sans penser à ce qu'il dit et là il essaye de prendre les mots du Tehilim et les appliquer sur lui-même tout ça c'est des mots de David Ameler ça veut dire un homme quand il demande à Katsboukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk Tout ça, c'est David Amélière qui l'a dit. Mais en vérité, ce sont des paroles pour nous ramener à la Tshuva. Ce sont des paroles de Tshuva. Ça, ce sont l'importance des 49e jours qui séparent Pessah jusqu'à Shavuot. Ce sont des jours de Tshuva. Des jours de Tshuva Mamash. Depuis le moment où on est sorti, les Bnei Israël sont sortis d'Egypte. Jusqu'à Matan Torah, ce sont des jours de Tshuva. Maintenant, d'où est-ce qu'on le sait ? D'où est-ce qu'on le sait ? Il y a marqué dans la Gemara, Moued Katan. Neum hagever hacher oukam. Je vais vous lire la Gemara. Je vais vous lire la Gemara de ce qu'il dit. Regarde. Qu'est-ce que veut nous dire le passouk de Shmuel qui nous dit Neum David Ben Ishaël. Ça veut dire... Ce que je viens de dire, c'est la parole de David. Ben Ishaël. Ve Neum, ça veut dire qui a parlé David Amélech. A gever ukam al. L'homme chez ukam al. Neum David Ben Ishaël. Neum, ça veut dire qui vient de parler David Ben Ishaël. Tout ça, c'est ce que le passouk nous dit. Chachamim nous interprète dans la Gemara Moued Katan, nous dit C'est quoi Neum David ? Neum hagever ukam al. C'est qui celui qui a été ukam al, qui a établi sur... Ukam al en hébreu. Traduction des mots en français. C'est-à-dire Neum, parole de l'homme qui a ukam al, qui a établi sur... La Gemara Moued Katan, l'Ephéine Drachal, nous dit... Cheikim ula shel Torah. Qui a... Ukam, qui a édifié... Qui a édifié une montagne de Torah. Ula shel Torah. C'est-à-dire, David Améler, c'est l'édificateur d'une montagne de Tshuva. Pourquoi ? Pourquoi il dit... La Gemara nous dit... David Améler, lorsqu'il a pris la femme d'Uriah, il a envoyé son mari à la guerre, il a pris sa femme. Apparemment, c'était pas quelque chose de très beau à faire de la part de David Améler. Pourquoi ? David Améler profite de son titre de roi. Raspé Shalom, nous on le dit parce que la Gemara nous dit. C'est comme si David Améler a mis les yeux sur une femme. Bet Sheva. Et comme il a mis les yeux sur cette femme, et comment il va faire ? Elle est mariée. Uriah. Comment il va faire avec elle ? La prendre, il peut pas. Donc il a décidé d'envoyer son mari à la guerre. Et ainsi, quand un homme partait à la guerre, il donnait à sa femme un guette, parce que peut-être qu'il n'allait pas revenir. Et comme ça, David Améler, il a pris la femme d'Uriah. Alors, la Gemara nous dit que comment David Améler, il a fait une chose pareille ? On imagine David Améler, la Neshama du Mashiach ben David. Mashiach ben David, David Améler. Mashiach. Le sauveur de l'humanité. Afin de prendre la femme, il envoie son mari à la guerre. Il dit, la Gemara nous dit, David Améler, l'aura où il est au Thomas ? C'est pas quelque chose de correct. Et en plus, non seulement c'est pas correct, mais en plus, c'était pas quelque chose qui était raouille, comment on dit en français. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû être. Il n'aurait jamais dû faire une chose pareille. Alors, pourquoi il l'a fait ? Pourquoi David Améler, il a fait une chose pareille ? Pour nous apprendre que la Tshuva, elle est ouverte à tout le monde. Que Dieu nous en préserve. Même quelqu'un qui a fauté, qui a pris la femme de son prochain, même à lui, la Tshuva lui est ouverte. Parce que de la même manière que David Améler, Dieu a accepté sa Tshuva qu'il a fait par la suite, sur le mazé d'Oriah. De la même manière qu'il a réussi à faire Tshuva, et sa Tshuva a été acceptée dans les Chamaïn, de la même manière, on doit se dire, si David Améler, si le roi David, après avoir fait une faute aussi grosse que ça, il a réussi à faire accepter à Kadosh Bukhu sa Tshuva, elle a la plus forte raison, nous, qu'on a fait une faute, on a fauté, on a fait ce qu'on a fait. On peut dire à Kadosh Bukhu, « Regarde, toi tu as pardonné à David Améler, pourquoi tu ne nous pardonnes pas à nous ? » Comme ça, le marrant nous dit, « Où kam hal, ne oumagever achèr où kam hal, c'est quoi où kam hal ? Achèr ikim ou là, c'est le Tshuva, parce que David Améler, il a ouvert les portes de la Tshuva à des milliers de personnes. Ça, c'est David Améler. Maintenant, on sait, David Améler, comment il a réussi à faire Tshuva, comment il a convaincu à Kadosh Bukhu d'accepter sa Tshuva. Alors, il nous dit, « David Améler, avec son Sefer Tehilim, avec son Sefer Tehilim, il a convaincu à Kadosh Bukhu de lui pardonner son péché. » Comme ça nous dit l'Agmara, « Sefer Tehilim de David Améler. » David Améler a donné un livre de psaume qui a pour particularité de nous aider à faire Tshuva. Comment ? Parce que lorsque quelqu'un « Kruim hachem devarim, v'échouvu el-Hashem. » Prenez avec vous des paroles et revenez vers Hachem. Akkadosh Bukhu est prêt à accepter la Tshuva de tout le monde. Sommant comment ? On doit le convaincre de nous pardonner le péché qu'on aurait pu faire. Comment ? Quand on fait des paroles de repentir. Tout le Sefer Tehilim est plein que de paroles de repentir. Et des paroles de Tshuva, des paroles d'espoir, des paroles de se rapprocher d'Akadosh Bukhu. Ça, c'est la force de la Tshuva par la Tshuva, par le Sefer Tehilim. Donc, de là, on apprend encore une chose. Il y a une autre manière de faire Tshuva par la prière et particulièrement le Sefer de Tehilim. Rabbi Nachman nous enseigne dans l'Écoutez Moran, Torah, 73. Deuxième paragraphe. «Veelle Shemot Bnei Yisrael Abaim Mitzra'ima et Yaakob Iish ou Baito. Regardez bien le mot, ouvrez en Sofer Shemot, ouvrez en Chumash Shemot et regardez bien «Veelle Shemot Bnei Yisrael Abaim Mitzra'ima Ish ou Baito. » Dans ce passouk, il y a marqué le mot Tehilim et il y a marqué le mot Tshuva. La Torah nous donne une allusion que grâce à Tehilim la Tshuva, un homme doit s'habituer à faire Tehilim particulièrement par un Sfirat Aroméen. Particulièrement par un Sfirat Aroméen. Et particulièrement le jour de Shavuot. Il dit maintenant «Voie-est-ce qu'on le voit ? » Pasouk. «Voici le nom des Bnei Yisrael qui sont sortis d'Egypte, Yaakob et ses enfants Baou. » «Ishu Beito. » Ça veut dire Yaakob et ses enfants. Regardez bien la fin de chaque lettre. La chale elle est « Hei. » « Shemot tav. » Et ainsi de suite. Regardez dans votre maison. Ouvrez un rouen « Shemot » Et regardez bien dans ses premières paroles de la descente d'Egypte Dieu a donné dedans le secret de la remontée d'Egypte. On est sortis d'Egypte parce que les Bnei Yisraels ont frotté ou particulièrement on le verra plus tard dans les Chirines du Raheim Akadosh à cause d'une Zerah qui avait sur Abraham Avinu. Comment est-ce qu'on est sortis d'Egypte ? Comment est-ce qu'on sort des difficultés dans lesquelles un homme se trouve ? Grâce à la Tshuva Et comment on fait Tshuva ? Grâce à Téhélim. Et ainsi pour préciser encore ce que je vous dis là « El-Eshemot Bnei Yisraël » Le secret de la Tshuva se trouve dans les noms des Bnei Yisraels. Si vous faites si vous faites la liste de Yaakov Avinu et de ses enfants les enfants de Yaakov Avinu Réouven Yehouda Shimron Lévi Moussachar Zbouloun Gad Benaphtali Yosef Asher Binyamin Vous faites le compte des lettres des enfants de Yaakov Avinu Il y a 49 Il y a 49 49 Lettres Quels rapports Rabin Rabin Ça veut dire Ça veut dire Il y a 49 Lettres Sa Tshuva Sa Tshuva à lui doit être sur ce renforcé sur la Tzedakah Donne la Tzedakah S'il vient demander un conseil sur quoi je dois me renforcer sur la Tzedakah un va lui demander sur quoi toi tu dois te renforcer sur Shmirat Tu dois préserver tes yeux de ne pas regarder les choses interdites Il y en a un il va lui dire toi tu dois te renforcer des Bessimcha Il dit il y a 49 portes de Tshuva 49 portes de Tshuva qui sont les 49 jours qui correspondent entre Pessah et Shavuot de la sortie d'Egypte jusqu'à Shavuot 49 jours qui sont les 49 jours de Sfirat Amin Maintenant il y a une difficulté il y a une difficulté ça veut dire que chacun doit savoir à quelle porte il appartient chacun doit savoir de quelle porte il s'agit et ça très difficile de savoir Rabbi Narman nous donne un conseil il nous donne un conseil Téhilim le Téhilim comporte les 49 portes de Tshuva Téhilim inclut 49 portes de Tshuva c'est que quand il fait Téhilim comme on vient de le dire que quand il est Téhilim il prend ce livre c'est moi je parle de moi c'est pas David Améler qui parle c'est moi qui parle de moi avec Akkadosh c'est lorsque moi je dis à Akkadosh Bonchum et ainsi enseigne moi tes chemins et ainsi Dieu fais moi réussir Rabbi Narman nous enseigne que les 49 portes de Tshuva sont inclus dans le Téhilim Voici le nom des Bnei Israël qui sont sortis d'Egypte ça veut dire comment ? grâce au Téhilim c'est la Tshuva Téhilim c'est la possibilité de faire Tshuva sur les 49 portes de Tshuva très bien et ainsi on a compris le cours donc dès ce jour là d'aujourd'hui on prend sur nous l'univers de faire Tshuva particulièrement Shabbat Shabbat avant Shavuot prenez sur vous de finir le Sefer Téhilim prenez sur vous de l'ère Téhilim avec la famille avec les amis à la synagogue au Betamidrash Sefer Téhilim c'est une manière de se préparer au don de la Torah c'est une manière de faire Tshuva afin de recevoir la Torah et ainsi continue Rabbi Narman il nous dit ça c'est le 49 49 jours de Tshuva alors maintenant c'est quoi 50 c'est quoi Shabbat Shabbat c'est le 50ème jour Shabbat c'est le 50ème jour 50ème jour alors il nous dit Rabbi Narman nous enseigne si quelqu'un il a fait Téhilim avec de tout son coeur et Bémet il a demandé de son coeur aide moi à faire Tshuva aide moi à revenir vers toi alors il dit on arrive après au 50ème degré de pureté Sha'ar à Hamishim c'est la 50ème porte de la Tshuva cette porte c'est comme une porte spéciale par laquelle tout le monde peut passer il n'y a pas besoin de savoir par quelle porte je dois passer pourquoi il dit Rabbi Narman parce que cette fois c'est la Tshuva d'Akadosh comment il dit le Sefer dans le prophète Shuvu Elay Va Shuvu Alechim revenez vers moi et moi je ferai Tshuva vers vous Shuvu Elay c'est pendant 49 jours tous les jours de Pessah jusqu'à Shavuot Akashbor il nous dit faites Tshuva comment ou bien d'après les conseils du Raha et Makadosh comme on a vu dans les churines précédentes ou bien comme on vient de lire maintenant on vient d'étudier d'après les textes de Rabbi Narman Sefer Térim Dieu nous dit Shuvu Elay revenez vers moi Va à Shuvu Alechim après Dieu il fait Tshuva après Dieu revient vers nous si nous on revient vers lui alors Dieu il revient vers nous et après il va nous ouvrir des portes qu'on ne connaissait pas ça veut dire par exemple un homme un homme va commencer à faire Shabbat un homme va commencer à faire Tshuva sur Shabbat ou sur la cache route ou sur les Téhilim ou sur les Téfilim par exemple ma Tshuva à moi c'est de faire ce que je peux Shuvu Elay rien de revenir vers moi faites un geste de Tshuva vers moi va à Shuvu Alechim et moi après je reviendrai vers vous ça veut dire la lumière qui va descendre du ciel la lumière divine qui va descendre au cinquantième jour elle va être une lumière tellement forte que c'est une lumière qui va ouvrir toutes les portes qui nous étaient fermées jusqu'à ce jour là Hamishim le cinquantième jour qui est le jour de Shavuot c'est le jour le plus élevé c'était le but de la création du monde c'était pour le cinquantième jour qui sépare entre Pessah et Shavuot c'est afin de faire la Tshuva d'Akadosh Baruch Rosh Chodesh il a marqué Akadosh Baruch il a mené sur moi des corbanotes afin que je fasse Tshuva ça veut dire que même chez Dieu il y a la Tshuva c'est quoi la Tshuva de Dieu ? c'est quand il revient vers nous imaginez Akashbuch il vient il nous éclaire notre vie jusqu'à présent on était dans l'obscurité on avance mais on ne comprend pas ce qu'on fait puis comme Dieu il vient il descend du monde une lumière qui va nous faire comprendre mais c'est évident qu'on doit faire Shabbat mais c'est évident qu'on doit mettre le Tfilim ça c'est Shavuot ça c'est Matan Torah quelqu'un qui a s'y habitué pendant les jours de Sfirata Omer de faire Tshuva Sfirata Omer Perkei Avot Tfilim et ainsi de suite cet homme là a monté de Madriga 49ème degré de Tshuva suivant la porte qui doit passer Akashbuch il dit vous avez fait ce que vous devez faire maintenant je vais faire moi ce que je dois faire et maintenant c'est moi qui vais revenir vers vous ça c'est la fête de Shavuot pour ça la fête de Shavuot c'est la Ptira de David Améler David Améler il est niftar le jour de Shavuot le jour le plus élevé de l'année pourquoi ? parce que c'est le don de la Torah c'est la Tshuva d'Akashbuch c'est la 50ème porte de l'Akdusha c'est Shavuot et un petit conseil avant de se quitter le mikveh de Shavuot le mikveh qu'on se trempe à Shavuot la nuit de Shavuot ou avant le petit matin avant de commencer la trila c'est le mikveh qui vient du 50ème de l'eau de pureté c'est un mikveh qui a un effet de nous purifier une purification que toute l'année on ne peut pas atteindre voilà c'était pour sortir de mon habitude une petite Torah de Rabbi Nachman que je voulais vous faire partager afin de vous préparer la fête de Shavuot comme il se doit mes amis Chag Shavuot b'azirat HaShem et à notre port Chag Sameach b'azirat HaShem b'azirat HaShem b'azirat HaShem